Écoutez, il y a des milliers de personnes, moi j'interpelle le premier ministre et j'interpelle aussi le ministre de l'immigration parce que l'enjeu est majeur, au-delà que ça touche plusieurs formations, au-delà que ça touche plusieurs universités, c'est des vies humaines et aujourd'hui j'ai décidé de venir m'entretenir et prendre un café avec ces gens parce qu'ils m'ont interpellé, j'ai reçu beaucoup d'appels et mon bureau a reçu beaucoup d'appels et je trouve que c'est une décision inhumaine sans prendre en considération ces milliers de personnes qui sont déjà sur le territoire québécois et j'invite les gens à revisionner la vidéo, c'est des jeunes, francophones, scolarisés, hautement diplômés et parfois pour des formations où il y a un manque de main-d'oeuvre, donc au bout de la ligne, je ne comprends pas le ministre, il écoute qui et comment il a eu cette mauvaise décision de changer les règles en cours de route pour ce programme. Donc je vais continuer à interpeller le ministre mais aussi j'interpelle le premier ministre à arrêter cette mauvaise décision de la part de son ministre de l'Immigration. Donc je veux vous tenir au courant de la suite des choses. merci beaucoup. je vais juste prendre une seconde, une seconde, très très rapidement. Premièrement, merci dans tous deux groupes, je pense qu'il y a deux personnes, oui, oui, je crois, je vais juste dire que je vous remercie, sérieusement c'est grâce à ces trois personnes, je sais qu'il y en a beaucoup, mais c'est eux, c'est eux, et j'étais avant de venir, j'étais dans une conférence, on parle d'impact, les voies d'impact. Vous êtes dans un pays démocratique. Moi, je veux pas que vous vous quittez, vous voyez ce qui se passe, que c'est, oui, c'est logique, oui, c'est inhumain, mais vous savez, nous sommes dans un pays de droit et on va tout faire, on va tout faire pour essayer de régler la situation, mais aussi sensibiliser l'opinion publique, mais aussi les parlementaires de votre situation, parce qu'au-delà de la décision sur l'éthique, il y a des gens, il y a des êtres humains, et quand j'ai vu leur annonce, je me suis dit, je vais venir prendre un café avec vous, et pour être avec vous, et être un soutien à vous, donc, continuez votre mobilisation, moi, j'en suis sûr et certain que les universités, les écoles de un peu partout au Québec vont réagir à cette très mauvaise décision, continuer à collaborer, il y a des groupes, il y avait deux groupes, maintenant c'est un seul groupe, parce que c'est tous, ça pense à l'un, tous, que des mesures étrangers, il y a une liste, donc je vous invite à contacter les organisateurs et à laisser vos coordonnées, et on va continuer à sensibiliser l'opinion publique par rapport à cette très mauvaise décision du gouvernement et du ministre de l'Émigration, vous pouvez toujours planter sur nous, planter sur nos groupes, et rester mobilisés. Et aujourd'hui, on continue d'aujourd'hui, Twitter, il faut que tout le monde sur Twitter parle, créez-vous en Twitter si vous en avez pas, vous créez une adresse Twitter, et vous tweetez votre problématique. Tout le monde va être en courant, il y aura de tweets, on va se faire entendre, et je continue à partager vos histoires, moi je vous le dis, écoute nous, ça fait depuis le mois que je parle de cette situation, mais là maintenant il faut qu'on parle d'être humain, il faut qu'on parle de vous, qu'on parle de votre formation. Pourquoi vous avez choisi le Québec ? La plupart parlent français, c'est ce qu'on veut, le Québec veut des jeunes, veut des jeunes scolarisés, et veut des jeunes francophones. Donc vous avez tout, donc s'il y a quelque chose, c'est ça qu'on veut transmettre, c'est ce message, donc parlez de vous, parlez de vos histoires, et parlez de pourquoi vous avez choisi le Québec en terre d'accueil, et on va continuer le combat, espérant, espérant que le ministre va retourner. On va y arriver. C'est bon ? Merci. Mardi, comme a dit M. le député, il va y avoir une réunion au Parlement, donc on a essayé de prendre plusieurs personnes avec des cas différents, il y a une liste ici, si jamais vous êtes disponible pour venir mardi, et que vous êtes sûr de venir mardi, à Québec bien sûr, au Parlement, il y aura une petite réunion, une conférence de presse que M. le député va organiser, et là on va, des journalistes qui vont parler avec les gens, et on va raconter nos différentes histoires. Il faut que ce soit un panel large, large. Des gens en doctorat, des gens en DEP, des gens en AES, des travailleurs, on veut tout. Et des Chinois, des Africains, des Asiatiques, des Français, des Belges, des Turcs, des Kurdes, des Polonais, on s'en fout. Toutes les nationalités. Toutes les nationalités et tous les travailleurs étrangers et les étudiants ici. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Restez forts et unis et souriants, vous êtes dans un pays démocratique. On va essayer de tout faire, mais ne laissez pas ça à vous avouer. C'est bon ? Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.